Les amis, bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour cet avant-match Real-Séville, le retour du roi, le retour de Sergio Ramos au Bernabeu, j'ai hâte de voir comment le Bernabeu va rendre hommage à sa légende, on peut dire clairement aujourd'hui que Ramos est sûrement le plus grand défenseur que le Real Madrid n'ait jamais vu avec des Manuel Sanchez ou encore des Fernando Hierro, en tout cas un top 3, un cercle très fermé et donc j'ai hâte de voir ça. Mais juste avant de passer à la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous, le nouveau générique officiel de la chaîne, régalez-vous les amis. Est-ce qu'on est pas là sur un putain de banger ? Les amis, je vous le dis, il est incroyable ce générique, j'ai mis deux jours à le faire avec mon stagiaire, on a bien bossé dessus, élément par élément, pour faire déjà un style Avengers, les super-héros de Madrid. Et c'est un truc évolutif, c'est-à-dire que si Mbappé signe, je pourrais rajouter Mbappé, si Alain signe, je pourrais rajouter Alain. En tout cas, je suis très fier et donnez-moi votre avis dans les commentaires concernant ce générique qui me tient évidemment beaucoup à cœur. Aujourd'hui, comme d'habitude, la presse, l'actualité réelle, on aura donc une page Mercato, un onglet sur Sergio Ramos, évidemment, c'est l'homme dans le match, Séville et enfin mes pronostics grâce à Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet, mais surtout qui vous permet de regarder gratuitement tous les matchs du Real Madrid en vous inscrivant, évidemment. Je vous parlerai tout ça en fin de vidéo. La presse qui parle donc de Mbappé, je vais y arriver, l'image est la clé, l'image, les droits à l'image, puisqu'Mbappé va faire des efforts concernant son salaire, mais il sera intransigeant concernant ses droits à l'image, une forme de compensation financière si je puis dire. Le record à Madrid, c'était Cristiano Ronaldo avec 50% des droits à l'image. Visiblement, si on en croit As, ça sera 70 à 80% de droits à l'image pour le français, affaire à suivre. Concernant Marca, ça parle d'une opération qui a été loupée dans le sens où le Barça va chercher un bon match nul du côté du Napoli, mais quand on regarde le scénario de la rencontre, il y a peut-être des regrets à avoir côté catalan, tant ils ont été supérieurs aux Napolitains. On verra ça au match retour, s'ils peuvent le regretter. Le classement de la Liga, vous le voyez, l'opération de la semaine dernière, finalement, elle a été plutôt positive malgré le match nul du côté du Rayo, puisque dans le même temps, Giron s'est incliné à Bilbao. Giron qui voit le Barça revenir sur eux. On a un matelas de 7 points d'avance si on compte les confrontations directes contre Giron, 9 points avec le Barça, ce qui est plutôt confortable pour aller chercher cette Liga, je l'espère, le plus rapidement possible. On commence donc avec l'actualité réale, et comme d'habitude, ce Réal a sauvé l'Espagne, puisque oui, le Réal est la seule équipe de la Liga ayant gagné parmi les 4 équipes en Ligue des Champions, défaite de l'Atletico à l'Inter, défaite de la Sociedad au PSG, et donc match nul, j'en ai parlé juste avant, du Barça en terre napolitaine. Merci le Real Madrid de bien représenter cette Espagne. Le Réal pourrait proposer une amélioration dans le contrat de Jude Bellingham, l'objectif est d'anticiper des problèmes de comparaison entre l'Anglais, star actuelle de cette saison, et Mbappé. Je vais vous raconter une anecdote, et vous allez comprendre qui est Florentino Perez. Lorsqu'il arrive, lors de son premier mandat, et qu'il fait le braquage en allant chercher Figo du côté de la Catalogne, la première chose qu'il fera dès le lendemain, c'est d'augmenter le salaire de Raoul. Pourquoi ? Pour qu'il y ait une harmonie des plus gros salaires dans le vestiaire, et qu'il n'y ait pas un déséquilibre, parce que tu sais que c'est le début des embrouilles. Donc voilà, s'il augmente Bellingham, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de comparaison possible entre les deux salaires. Après, chaque joueur aura des particularités. Bellingham, il aura un truc avec Adidas, Mbappé, ça sera un contrat à l'image plus important. Chacun aura sa part personnelle, mais le salaire dans l'équipe sera exactement le même pour qu'il y ait la meilleure harmonie possible. Toni Kroos retourne en Allemagne. Excellente nouvelle pour l'Allemagne, pour la Nationalmannschaft qui va recevoir l'Euro. Je pense qu'il revient parce que l'Euro se dispute en terre allemande. Important pour lui, sûrement, et sa dernière compétition internationale puisqu'il avait pris sa retraite. Et c'est un bon signe parce que ça prouve qu'il est en super forme. Aujourd'hui, honnêtement, à son poste, c'est top 3 mondes. Et je pense qu'il prolongera d'une année supplémentaire. J'en ai parlé sur Instagram dans une espèce de visuel. Je vous invite à aller le voir. Adidas aimerait beaucoup que Florian Wirtz signe au Real Madrid en 2025. Pour rappel, Adidas est le partenaire principal du Real. Un transfert les arrangerait bien. Et c'est là que tu te rends compte que le foot, c'est plus que ça en fait. C'est des méga entreprises telles que Nike, telles qu'Adidas qui s'arrangent pour faire des transferts. Wirtz, c'est la nouvelle pépite allemande. Il est en train d'exploser du côté de l'Everkusen sous Xabi Alonso. Et ils veulent le mettre dans une équipe Adidas. Et la meilleure équipe Adidas au monde, c'est le Real Madrid. Sauf que c'est un peu bouché, je trouve, au niveau du Real. J'ai du mal à imaginer Wirtz. Moi, je le verrais plus du côté soit de City, soit du Bayern Munich. Voilà, pareil, affaire à suivre. Le Bayern Munich a l'habitude d'aller piquer les meilleurs éléments de leurs concurrents. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils aillent prendre Wirtz, sachant qu'ils avaient loupé à l'époque à Wirtz. Et la transition est parfaite puisque le Bayern, on passe à la page Mercato également, a de bonnes chances d'avoir Alonso cet été. Liverpool est également intéressé. Mais visiblement, c'est le Bayern qui aurait une longueur d'avance. Et ils continuent leur stratégie. Le Bayern n'est pas proactif, ne va pas inventer un système de jeu ou un système de coaching. Ils vont aller prendre les meilleurs éléments partout, surtout en Allemagne. Ils l'ont fait pendant des années. C'est pour ça qu'ils ont gagné 11 Bundesligas parce qu'en allant recruter en Allemagne, tu affaiblis tes concurrents et tu t'améliores toi. Ça ne veut pas dire que tu vas ensuite, parce que je pense que c'est là où ils se tirent une balle dans le pied, en affaiblissant la Bundesliga, peut-être qu'ils n'ont pas assez de confrontations relevées pour aller chercher une Champions League. Ils l'ont fait en 2020, ils l'ont fait en 2013 ou 2012, je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, c'est aussi peut-être les limites du système Bayern Munich. Le Real a refusé de prêter pour 6 mois de plus Hendrik à Palmeiras. Palmeiras a demandé si le Real pouvait laisser Hendrik finir la saison jusqu'en fin 2024. Le Real a refusé. La raison est très simple. Le Real ne peut pas se permettre de prêter Hendrik. Ils veulent qu'il fasse la préparation physique avec le Real Madrid, sachant que c'est le moment le plus important de la saison. Donc c'était hors de question pour le Real de laisser filer Hendrik. Et ça prouve aussi qu'il mise beaucoup sur lui. Je pense d'ailleurs qu'il aura le numéro 9. Mbappé, comme j'en ai parlé dans la presse, 80% de droit à l'image et 20% pour le Real Madrid. Là, pareil, affaire à suivre, on verra si ça se confirme ou pas. Et on passe au retour du roi Sergio Ramos. Le Real Madrid prépare un digne hommage pour le retour de Ramos au Bernabeu. Je rappelle que, ben voilà, oui, formé à l'Atlético, à Séville. Il va prendre sa retraite à Séville. Donc déjà, l'histoire est belle parce que la boucle sera bouclée entre Ramos et Séville. Mais, vous le voyez en termes de chiffres, quasiment 700 matchs avec le Real, plus de 100 buts marqués. Le vrai club de Sergio Ramos, c'est le Real. Voilà, c'est pas Séville. Et surtout, Ramos, petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le seul joueur dans l'histoire du foot qui a réussi le triplé avec sa sélection nationale, Euro, Coupe du Monde, Euro, et le triplé en Champions League avec le Real en plus en étant capitaine. C'est-à-dire que pour battre ce record, il faudrait qu'il y ait un capitaine style de City qui gagne 4 fois la Ligue des Champions consécutivement et qui soit en plus à chaque fois le capitaine. Ce record, je pense qu'il gardera jusqu'à sa mort. En tout cas, ça va être le moment du match. Évidemment, Real-Séville, c'est toujours une affiche en Espagne. Mais le moment qui sera important, c'est de voir est-ce qu'il y aura un tifo à l'effigie de Ramos parce que toutes les stars du Real n'ont pas cette chance de faire le retour en étant professionnel au Bernabeu. Marcelo ne l'aura pas. Cristiano Ronaldo ne l'aura pas. Raoul ne l'a pas eu. Casillas ne l'a pas eu. Donc, c'est une chance pour Ramos d'avoir ce moment-là et j'espère que le Bernabeu va bien lui rendre. On passe donc au choc Real-Séville. Alors, est-ce que c'est vraiment un choc ? Pas sûr, regardez le classement, Séville, ils font une saison désastreuse. Seulement 5 victoires en 25 rencontres. C'est peut-être le pire classement de l'histoire de Séville. Je les ai rarement vus depuis que je suis le championnat d'Espagne. Ça fait 20 ans à cette position. 9 matchs nuls, 11 défaites. Par contre, si on regarde la forme de Séville, ça va beaucoup mieux. Un match nul contre Sassouna, ok, c'est le début. Une victoire au Rayo. Et on sait qu'aller gagner au Rayo, c'est compliqué. La preuve, le Real ne s'est pas imposé. Une victoire à domicile contre l'Atletico de Griezmann. Et derrière, ils vont chercher à Mestaya un 0-0. Valence qui est en train de revenir aussi. Donc, voilà, on est sur une équipe qui est en train de retrouver sa hiérarchie, son rythme, ses résultats habituels. Donc, ce n'est pas le meilleur moment pour le Real de les taper. Mais, au vu de la confiance qu'a cette équipe de Séville depuis le début de la saison, je pense que si le Real met un pied sur l'accélérateur, pousse d'entrée de match, ouvre le score, je pense que le Real devrait s'imposer plutôt facilement. On verra ça dans la partie pronostique. Différents schémas tactiques utilisés par Enrique, Sanchez, Flores. On peut avoir une défense à 3, une défense à 4. Mais, on voit que cette équipe est gorgée de talent. Et ce n'était pas normal qu'elle soit à cette place-là. Je peux vous citer, évidemment, Ramos. Navas, Broquet, c'est des dinosaures. Mais vous avez Soumarez, vous avez Acuna, vous avez Romero, Ennissiri, le Marocain. Il y a quand même de sacrés éléments à Séville. Et normalement, Séville, c'est une équipe qui va jouer de la 4e à la 8e place. Voilà, c'est là que se situe Séville. Donc, ce n'est pas normal qu'ils soient aussi mal classés cette saison. Au niveau des confrontations directes, ça a réussi plutôt pas mal au Real sur les 6 dernières rencontres. Puisqu'il y a 4 victoires pour les Méringués, 2 matchs nuls et 0 victoire pour Séville. Néanmoins, on voit qu'il y a à chaque fois des buts pour les deux équipes. À chaque fois, des scores fleuvent beaucoup de spectacles. Et je pense qu'encore une fois, on assistera à ce scénario. Peut-être pas des buts des deux côtés, mais je pense que ce sera un match très ouvert. Ça nous permet de passer à notre partie pronostique en partenariat avec Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet. Vous avez en plus le match sur Unibet TV. Évidemment, on parie avec responsabilité. Ça reste des jeux d'argent et c'est strictement réservé aux personnes majeures. Après, vous avez tout en description si vous voulez y aller. Les cotes, 1.26 le Real, 5.65 le match nul et 9.15 Séville. En fait, sur tous les gens qui ont parié, 0 personne ont parié pour Séville. Donc, c'est peut-être trop risqué. Donc, on va suivre nous les 99%. On ne va pas prendre de risques. Le Real à 1.26, je pense que ça devrait le faire quand même. Au niveau du score exact, on peut partir sur un 2-1. Un 2-1 Real, je pense que c'est possible parce que le Real, mine de rien, ils ont plusieurs échéances. Ils ont pas mal de blessés. On parle de Rudiger, on parle de Kamavinga. À l'heure où je tourne, on est jeudi puisque ce week-end, je ne suis pas là. Je suis à Séville. Je suis à Venise. Donc, je ne pourrais pas tourner ce week-end. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, Rudiger est incertain. Kamavinga, Carvaral, out. Voilà, il y a beaucoup d'absents côté Real. Donc, voilà, je pense qu'on peut assister à un 2-1. Mais je partirais quand même. J'ai une préférence pour le 2-0 côté à 5.70 pour le Real Madrid. Pareil, donnez-moi votre résultat sec dans les commentaires. Et au niveau des codes buteurs, alors évidemment, on peut tenter la code folle Ramos à 9.18. Un but sur pénalty, un but sur coufran, un but sur corner. Il nous a habitués à marquer. Évidemment que s'il marque, je pense qu'il ne célébrera pas devant son ancien club. Mais je pense que ça serait une belle histoire quand même. Sinon, je vais mettre Rodrigo. Je vois bien Rodrigo à 2-20, s'il joue évidemment. Vinicius à 1.93. Pourquoi pas ? En fait, le problème et l'avantage du Real, c'est que tout le monde peut marquer. On peut avoir du Brahim Diaz, on peut avoir du Rodrigo, du Rossellou. Bon, Bellingham, non, parce qu'il est blessé. Mais voilà, moi, je tenterai un Rodrigo à 2-20 parce qu'il est supérieur à 2 et que c'est une code qui me paraît assez intéressante. Et d'ici là, si vous voulez me suivre sur Instagram, vous avez juste le lien dans la description. Et pour ceux qui étaient déjà abonnés, vous avez vu en avant-première mon générique. Le générique que j'avais sorti d'abord sur Instagram. C'est pour donner cette priorité aux gens, aux côtés VIP des gens qui me suivent sur Insta. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. On est bientôt 45 000. Ça monte tous les jours. Ça monte. Merci beaucoup les amis. Et c'est là-bas que vous pouvez me contacter, me parler et surtout m'envoyer vos mini-jeux. Voilà les amis pour cette vidéo. Et pour terminer en beauté, pour terminer en beauté, on va terminer par ce générique qui, je le rappelle, est un véritable banger. Oui les amis. Allez, je vous dis à très vite. À dimanche soir pour le débrief à chaud. Ciao. Sous-titrage ST' 501